Dans son entretien pour le numéro de mars du magazine American Interview, Jennifer Aniston évoque l'image la plus heureuse qu'elle s'imagine, où elle voit des enfants courir. De quoi déceler des désirs de maternité chez celles dont la vie privée obsède depuis toujours les médias. Jennifer Aniston, un jour maman ? La star, dont la vie privée fascine presse et fans, ne semble pas l'exclure. A la une du magazine Interview du mois de mars 2020, la star se confie à son amie l'actrice Sandra Bullock, chargée de lui poser les questions. Lorsque cette dernière lui demande ce qu'elle n'a pas encore fait mais qu'elle est impatiente de réaliser, la star répond, « Ce n'est pas tant ce que je me vois faire, mais si est-il plus une image dans ma tête où j'entends l'océan, je vois l'océan, j'entends des rires, je vois des enfants courir, j'entends des glaçons au fond d'un verre, je sens de la nourriture en train de cuire. » Point cette image a tout du cliché d'une journée parfaite en famille. De quoi faire jaser sur les projets de maternité de l'ancienne actrice de Friends. Ses 51 ans tout juste fêté ce 11 février dernier, la vie privée de gêne continue plus que jamais de défrayer la chronique. Récemment, ses retrouvailles sur le tapis rouge avec Brad Pitt, dont le souvenir de leur couple continue de faire vendre 15 ans après leur rupture, ont fait sensation. Depuis le début de sa carrière, Aniston a dû essuyer rumeurs et intérêts déplacés pour sa vie privée. On ne compte plus les unes relayant les prétendues grossesses de l'actrice tandis que la présentaient comme l'éternel célibataire en ressassant ses échecs passés et monnaie courante. En 2016, elle poussait un coup de gueule, rappelant dans une tribune qu'elle signait pour le Huffington Post à quel point la société attend d'une femme de finir mariée. Ce dernier mois en particulier a mis en lumière à mes yeux combien nous évaluons une femme sur la base de son statut marital et maternel. Le seul volume de ressources que la presse alloue en ce moment même a essayé de découvrir si je suis enceinte ou pas. Illustre la perpétuation de cette idée que les femmes sont d'une certaine façon inachevées, ratées ou malheureuses si elles ne sont pas mariées et avec des enfants. Point loin des oui-dire, la star continue sa carrière. Alors que les critiques saluent sa performance dans la série The Morning Show, les murmurent sur un retour de Friends pour le lancement de la plateforme de streaming HBO s'intensifie de jour en jour. Au top à 51 ans, Jennifer Aniston compte bien mettre à mal tous ses détracteurs. Sous-titrage ST' 501